salut à tous je vous refais petite vidéo concernant les karcher notamment sur le k5 et le k7 je vous refais une vidéo parce que visiblement et je m'attendais pas à ça en fait ça vous a priori ça vous plaît carrément je reçois pas mal de questions sur les sur les karcher etc donc je voulais vous refaire un petit condensé entre guillemets d'un peu tout ça les différences vous allez avoir donc le k5 donc à gauche qui lui fait 145 bar et le k7 à droite qui lui fait 160 bar pour d'un ordre d'idée vous êtes à peu près en termes de surface de travail sur le k5 vous êtes sur du 40 mètres carrés heure le k7 vous êtes sur du 60 mètres carrés après juste les différences d'alimentation ou cassette lui va être à 3000 voilà la différence qui va y avoir c'est que sur le k5 donc là c'était la toute première génération que moi j'avais la gamme k5 full contrôle c'est celui ci où je vous parlais que à la base je croyais qu'il était en rad et en fait je refais le topo vite fait mais ce qui s'est passé c'est que du coup j'avais démonté parce que il n'y a rien qui fonctionnait mes lances je les avais évidemment bien nettoyé nickel du moins c'est ce que je croyais puisque dans une des vidéos vous pouvez voir sur la chaîne je vous explique qu'en fait oui les lances étaient nickel d'aspect sauf que quand je les ai démonté j'avais trouvé des petites particules de tartre ou de calcaire en fait qui s'était mis dans les buses et du coup c'est ce qui faisait que ça crachait pas alors j'ai ma lance turbo qui elle sera bonne à changer la lance du coup vario gepla et crachoir entre guillemets elle fonctionne nickel il n'y a pas de souci dessus j'avais eu un petit souci en démontant c'est pas bien grave ça change rien au fonctionnement c'était sur le bouton marche arrêt ou là effectivement il ne fonctionne plus pourquoi ce qu'en fait à l'intérieur vous avez une petite tige en plastique et celle qui a cassé et elle a cassé net au niveau du contacteur qui permet d'enclencher le marche arrêt c'est pas très grave quand je les démonté en fait du coup je les enclencher directement sur la position marche ça change absolument rien puisque en fait le karcher je vous rappelle que lui se déclenche qu'à partir du moment que vous appuyez sur la gâchette donc en fait vous ayez un bouton on off ça change rien il fonctionne très bien il n'y a pas de souci là dessus on reste toujours si vous connaissez pas trop avec donc les poignetés scopique ça c'est top pour pouvoir le transporter on reste donc sur les moteurs induction l'un comme l'autre donc moteur induction c'est à dire qu'on est sur des moteurs dit en aluminium c'est à dire qu'ils ne chauffent pas ils sont en permanence refroidis par l'eau qui arrive dans le chercheur ce qui fait que vous avez une capacité de travail qui est énorme en fait je veux dire autant que vous avez besoin de bosser avec vous pouvez puisque du coup il va pas chauffer il va passe donc se mettre comme beaucoup on va dire quasiment beaucoup même du marché le font vers en sécurité de surchauffe sert qui va s'arrêter cela ça sera pas le cas puisqu'on est sur les moteurs induction encore une fois donc là je vous fais voir un petit peu donc avec le ça peut être faire un peu de bruit donc là on est sur le jet plat sur le k5 hop là donc là vous voyez ça marche nickel et comme vous voyez que vous avez pu l'entendre le karcher s'arrête automatiquement d'où le fait que je vous disais que l'interrupteur en fait savez voilà je vous fais pas le test avec la vario parce que je vous dis celle ci je les démonté je les nettoyer elle fonctionne nettement mieux maintenant c'est pas le top donc je pense qu'il faudra soit changer la tête qui se vend à part ou soit carrément là voilà carrément directement la lance il y en a pour 34 euros pour ceux que ça intéresse sachant que les dernières générations même de lance turbo sont même plus performante de mémoire de 10% en termes d'efficacité donc bon voilà sachant que celui ci comme je vous disais dans la précédente vidéo je vais le revendre puisque j'en ai plus intérêt moi je suis passé surtout sur cassette parce que comme je vous disais j'ai des grandes surfaces à faire j'utilise énormément mon karcher donc faut quelque chose voilà qui puisse répondre à la demande encore une fois sur les cassettes les nouveaux avec les full control plus j'insiste dessus vous pouvez piloter à chaque fois je vous le refais voir mais voyez à chaque fois ça s'indique et vous allez pouvoir modifier directement ici mettre la pleine puissance ou descendre en fonction c'est à dire que si vous avez des choses assez fragiles mobilier de jardin ou autre plutôt que de tout dégomis parce que ça envoie quand même de la sauce vous réduisez la puissance ici et ça suffit donc ça c'est franchement très 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 bien encore une fois je vous le redis mais pour moi le compromis reste quand même le k5 parce qu'il répond entre guillemets à toutes les demandes c'est pour moi le parfait compromis il s'adaptera aussi bien chaque fois sur des surfaces voilà même de la pierre ou autre maintenant c'est surtout une question de capacité et de rapidité de travail si vous êtes vraiment sur les grandes surfaces restez plutôt sur voilà le cassette maintenant c'est pas les mêmes prix quoi je vous va falloir que je mette l'eau il paraît que ça marche mieux avec un plat donc je pense ici si vous devez vous équiper au niveau des connecteurs etc n'hésitez pas prenez ce qu'on appelle les aqua stop les aqua stop en fait vous voyez à l'intérieur vous avez une valve d'arrêt donc ce qui m'a permis vous voyez par exemple de le déconnecter du karcher sans être obligé d'aller couper l'eau au robinet voilà c'est le truc franchement super pratique vous apprécierez si vous en avez pas alors là je le fais avec une main c'est pas évident voilà là elle est connectée donc là hop là le cassette est enclenché donc là je suis en mode crash war ok limite c'est pas plus mal ça me purge un peu mon circuit ce que j'ai utilisé il n'y a pas longtemps hop alors le tout c'est de réussir à tourner la lance hop donc là je suis en mode turbo vous voyez un peu l'effet directement et maintenant pour pas qu'il y ait de triche non plus je vais vous le faire aussi avec la partie hop là j'ai plat si j'ai tourné dans le bon sens j'espère vous voyez toutes les parties vertes qui s'enlèvent directement sur le petit muret donc là je suis en pleine balle après comme je vous disais je peux réduire ici alors je vais le faire volontairement vous voyez je descends quand même assez bas vous allez voir différence de puissance vous voyez maintenant c'est bien quand vous faites vos voitures des mobiliers de jardin des trucs comme ça qui sont assez fragiles ou même avec du bois pour éviter de tout décaper alors maintenant hop là je remonte voilà il va se réenclencher voilà alors ce que je vous faisais voir pour pas qu'il y ait de triche je vais essayer mais c'est pas évident si j'ai réussi à le déconnecter voilà je vais vous faire voir sur le vu que j'ai ma lance turbo sur le K5 qui est HS je vais vous faire voir vite fait vous voyez ce que je réussisse à le déconnecter voilà et je mets du coup la partie je vous fais tout ça en live il n'y a vraiment pas de triche hop là donc là ma lance du K7 en fait je l'ai mise sur le K5 alors normalement sauf si je l'ai tourné en manipulant il devait être sur la... ouais hop là ah bah oui forcément ça risque pas de marché hop là hop là voilà donc là il est en partie est-ce que là je suis en partie quoi et bah non pas de bol voilà hop désolé pour le doigt devant l'objectif mais ça me permet de voir en fait vous voyez qu'il y a quand même un peu moins de puissance qu'avec le K7 vous voyez le jet ça décape hein mais là si j'essaie de le faire vous voyez bon la lance à la base n'est pas adaptée pour le K5 mais ça vous fait voir vraiment la différence vous voyez que sur le K7 en fait il y avait quand même bah ça pulsait hein le jet était vraiment dit rotatif c'est à dire qu'il tournait alors que là on voit que sur le K5 c'est un peu plus léger mais bon la lance à la base n'est pas faite pour celui-ci donc il y a peut-être une question de buse etc mais voilà alors après on m'a posé aussi des questions en me disant bah ouais t'es sympa mais Karcher ça coûte quand même assez cher oui c'est vrai moi personnellement je suis passé un peu par toutes les marques comme beaucoup certainement d'entre vous voilà pour pas les nommer mais du Black & Decker, du Lavore et voilà le problème c'est qu'à chaque fois comme je vous dis moi je l'utilise quand même assez régulièrement je fais aussi bien Pierre et j'en passe à chaque fois j'ai des problèmes alors si je prends mon Black & Decker bah lui il a claqué on me dit bah oui mais les pièces il y en a pas patati patata enfin toute une galère alors effectivement il me coûtait vachement moins cher à la base on était pas tous sur les mêmes prix dire aujourd'hui à 100€ t'en trouves un sans problème donc ça fout un peu les boules quand même parce que tu peux même pas le réparer fabrication chine etc donc bon super bravo très content du coup je suis passé sur un Lavore Lavore alors je l'ai payé un petit peu plus cher en me disant voilà c'est vendu un peu plus etc alors il y a de la pièce ça pour le coup il y a de la pièce le problème c'est que ça claque moi je vois les poignées ma poignée du Lavore l'avait pété j'en avais pour une quarantaine d'euros j'avais le connecteur souvent vous verrez sur des karcheurs d'entrée de gamme ou autre vous avez des connecteurs qui sont un peu transparents ça ça pète de peur ça c'est pareil c'est pas que ça coûte une fortune mais en fait vous passez votre temps à ça et moi c'était pas le but je voulais quelque chose qui soit fiable et qu'on voit puis après il y a aussi l'histoire des barres les pressions qui sont voilà encore une fois à mon sens qui sont plus réelles chez Karcheur que sur d'autres marques où on vous annonce des pressions 170 barres ou 150 barres et en fin de compte le truc il en fait réellement que 130 voilà donc l'efficacité est moindre donc après j'ai envie de dire si vous avez des compromis ça va être un peu difficile parce que c'est un peu comme tout si vous avez des choses qui marchent bien il faut savoir mettre un peu le prix dedans c'est un peu le problème qu'il y a après vous pouvez très bien avoir des compromis pas trop chers avec une bonne garantie j'ai envie de dire peut-être je prends au hasard peut-être chez Lidl leur part que ça il y a à 100 euros je sais que l'avantage si je vous parle de celui-ci je sais que celui-ci vous pouvez même rajouter des accessoires ou le connecter mais mettre des accessoires karcher alors ça dépend des modèles mais généralement maintenant vous pouvez directement les connecter et au pire il y a des adaptateurs qui se vendent ce qui fait que vous pouvez utiliser vos appareils si vous aviez déjà un karcher auparavant ou autre ou vous voulez compléter avec des accessoires tirés karcher vous pourrez le faire après l'utilisation moi je ne l'ai pas utilisé voilà les avis ont l'air d'être pas trop négatifs maintenant les avoir entendus tourner c'est pas du tout la même chose en termes de moteur quand le moteur du karcher se lance et quand le moteur du du parker se lance c'est pas enfin de chez Lidl c'est pas pareil non plus bon maintenant voilà l'efficacité si vous avez encore une fois une utilisation tous les 36 du mois ça sert à rien d'aller mettre non plus des 1000 et des 100 et effectivement peut-être pas d'aller investir dans un karcher voilà moi je vous le faisais surtout la si vous hésitez je pensais que je vous refaisais une vidéo vu que vous avez quand même été pas mal à consulter les vidéos et que ça a l'air de vous plaire c'était voilà pour que vous puissiez voir un peu la différence entre le K5 et le K7 le K5 franchement c'est le super compromis encore une fois c'est top maintenant si vous avez les gros travaux vous avez pu voir un peu l'efficacité le K7 il envoie direct mais c'est le but on est sur le haut de gamme donc voilà mais moi j'étais très content de mon K5 il fonctionnait très bien enfin il fonctionne très bien d'ailleurs comme vous avez pu le voir mais voilà donc encore une fois ne faites pas la même courte que moi si jamais un jour vous avez un problème avec un karcher et qu'il ne fonctionne plus ou vous avez un peu l'effet ou vous pouvez voir une précédente vidéo regardez d'abord les lances n'hésitez pas à les démonter parce que si j'avais su c'est par là que j'aurais commencé mais bon il fonctionne c'est le principal bon on va écouter j'espère que ça peut vous guider dans votre choix si vous êtes en train de choisir parce qu'on arrive à la période donc je pense que c'est aussi pour ça que vous consultez beaucoup ces vidéos si vous avez des questions n'hésitez pas si je peux y répondre je me ferai un plaisir comme d'hab de vous répondre le plus vite possible voilà si vous avez aimé petit pouce bleu et n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions ou autres bah écoutez j'espère que ça vous aura plu je vous dis à une prochaine pour une autre vidéo salut à tous c'est ça